Quelque chose d'inhabituel se passe dans cette banlieue de l'Est de la Virginie. Des épiceries sont livrées à la famille Beau par drone. Pour nous qui avons des jumeaux, c'est super pratique. Nous n'avons pas à perdre de temps à tout charger dans la voiture. Les Beau ont commandé leurs produits en ligne auprès d'un Walmart à proximité, l'un des plus grands détaillants américains. L'enseigne a effectué plus de 6000 livraisons par drone à ses clients l'an dernier. Les drones couchent vraiment des cases différentes. Premièrement, en termes d'efficience et d'efficacité, ils sont vraiment rapides. De plus, ils sont très durables. La société utilise un service appelé DroneUp pour livrer l'essentiel de ses commandes. Les services de livraison par drone sont particulièrement adaptés aux personnes vivant dans les zones rurales et aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Le drone reste à environ 25 mètres au-dessus du sol, sans portée atteinte à la vie privée et sans nuisance sonore. Mais le principal défi, affirme DroneUp, est la réglementation stricte imposée par le Federal Aviation Administration. Je pense que la FAA a beaucoup fait pour intégrer les drones, mais elle n'a pas suivi la direction vers laquelle nous nous dirigeons. Dans une déclaration à la VOA, la FAA a déclaré qu'en septembre, elle exigerait que des drones diffusent des informations d'identification à distance, une étape majeure vers la mise en place de la gestion du trafic sans pilote. L'intégration des drones est un sujet très important à la FAA. Nous parlons de la manière dont vous intégrez les drones dans les systèmes de contrôle du trafic aérien existants, ce qui est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Je pense que l'aviation sans pilote dans le futur sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Au fur et à mesure que de plus en plus d'entreprises se connectent, vous pourrez acheminer vos produits chez vous plus rapidement et en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada